Bonjour à tous, c'est Nicoreda pour Wacarm.net. On m'a beaucoup demandé un tutoriel pour jouer la Wiimote sur Counter Strike. Et bah c'est chose faite, aujourd'hui on va faire le tutoriel pour la Wiimote. C'est parti ! Donc pour ce tuto vous allez avoir besoin de la manette Wiimote Wiimotion Plus. Donc ça ne marchera pas si vous avez la manette classique. Il va falloir vraiment avoir celle qui a le gyroscope intégré dans la manette. Parce que la config que j'ai faite pour Counter Strike utilise ce capteur. Vous allez aussi avoir besoin de GlovePi qui sera avec la vidéo et avec le code qui permettra de faire marcher la manette sur Counter Strike. Et aussi optionnellement Toshiba Bluetooth Stack qui est un logiciel qui permet de tout simplement connecter la Wiimote à l'ordinateur. Mais si vous avez Windows 8 ou 10, normalement vous n'allez pas en avoir besoin. Et il faudra évidemment une clé Bluetooth. Du coup on va se retrouver très rapidement sur le logiciel. Et je vais vous expliquer un peu deux trois trucs pour la faire marcher. Je vais expliquer comment on connecte la Wiimote sur l'ordinateur. Je vais expliquer comment la faire marcher sur Counter Strike et comment la configurer. Du coup on va se retrouver sur le bureau. Et pour commencer on va installer la clé Bluetooth. Alors déjà si vous avez une clé Bluetooth d'origine sur un PC portable, par défaut, je ne pense pas que ça va marcher. Il faut vraiment une clé USB à part. Ensuite si vous avez déjà une clé USB Bluetooth installée, laissez tomber, il va falloir recommencer. Donc je vous ai expliqué déjà comment supprimer les drivers de la clé Bluetooth. Donc on va aller là sur Windows 10, on va aller simplement dans le gestionnaire de périphériques. gestionnaire de périphériques, excusez moi. Donc il est là. Hop. Et vous cherchez quelque chose qui est en rapport avec le Bluetooth. Donc moi ici j'ai les cinq drivers à supprimer. Donc je fais quoi ? Je fais, j'appuie sur le bouton supprimer, je fais delete the driver software et tout. Donc on va tout supprimer, vraiment tout. Qu'il reste vraiment rien. Normalement là je suis pas censé pouvoir connecter ma remote. On va passer à la suite. On va devoir installer du coup le logiciel Toshiba Bluetooth Stack. Vous allez sur le site officiel, donc le lien est dans la description, support.toshiba.com bla 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 bla. Donc ce lien sera dans la description. Vous cherchez du coup le petit fichier qui vous permet de télécharger ce logiciel. Il est, il est, il est là. Le bouton bleu download, tout simplement. J'avais pas vu. Vous le télécharger, ça prend quelques temps. Du coup une fois que vous avez téléchargé le logiciel, il va falloir l'installer. Donc avant ça, il faut vraiment penser à ce que la clé soit dans votre main et pas sur l'ordinateur. Sur votre main, vous vous posez sur la table. Ça ne change rien du moment qu'elle n'est pas sur l'ordinateur. Parce que ce logiciel là va installer des drivers faites pour la clé USB. Mais si vous l'avez branché avant, bah du coup les drivers ça sert à rien, ils sont morts. Va falloir recommencer, il faudra désinstaller les anciens drivers Bluetooth pour mettre ceux que Toshiba Bluetooth Stack met. Du coup vous lancez l'installateur une fois que votre clé est avec vous et pas sur l'ordinateur. Je le répète encore une fois. Donc il vous demande tout simplement, voulez-vous installer ce logiciel ? Oui, j'accepte le contrat parce que ce contrat est vraiment très important. Il m'explique que j'ai pas le droit de... Ah si j'ai le droit de truc. Ok, voilà. Donc c'était intéressant. Et là on fait installer. Il y a un moment, il va vous demander d'installer, voulez-vous installer les pilotes. Et ils vont vous demander de... Vous vous demandez de connecter la clé pour faire marcher la clé. Donc là ça va se faire. À ce moment-là, installation du pilote, il va me demander la clé. Et il faudra installer la clé sur l'ordinateur uniquement au moment où il l'installe, où il veut bien. Où il vous dit oui, vous pouvez mettre la clé. Ça prend du temps. Donc dès que vous arrivez au moment où il dit, veuillez brancher le périphérique Bluetooth et cliquez sur le bouton onglet. Ok, c'est pareil. Vous prenez la clé, vous la branchez sur l'ordinateur. Hop, c'est branché. Donc il n'y a pas besoin de cliquer sur OK. Une fois que vous avez branché la clé, il n'y a pas de souci. Il va installer les drivers pour vous. Et à la fin, il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Faites-le. Une fois que Toshiba a fini d'installer le logiciel, vous cliquez sur terminer. Il va vous demander de redémarrer. Vous faites oui. Du coup, une fois que le logiciel est installé, que vous avez redémarré l'ordinateur, vous avez en bas à droite, un logo Bluetooth. Vous double-cliquez dessus. Il faut vraiment avoir la Wiimote à portée de main parce que là, ça va être le moment de la connecter. Comment on fait ? Vous restez appuyé sur 1 et 2. Hop. Elle va clignoter. Vous faites next. Elle va chercher, le logiciel va chercher la Wiimote. Plus que c'est elle qu'on demande. Elle est là. Elle est reconnue comme une manette Nintendo. Vous attendez. Tout va se faire. Et voilà. Votre manette est connectée à l'ordinateur. Il est maintenant temps de faire marcher la Wiimote Counter-Strike. Donc prenez le lien que je vous ai donné qui s'appelle GlovePi. Vous l'ouvrez. Après l'avoir décompressé, vous lancez P3.exe. Vous faites File Open CSGO Reda. Reda comme Nico Reda. .pi. Vous l'ouvrez. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire marcher la Wiimote sur Counter-Strike. Donc comment ça marche ? Là, si vous bougez la manette, il ne va rien se passer. Ce n'est pas parce que vous avez ouvert le logiciel que la manette va bouger. Il va falloir cliquer sur Run. Mais avant ça, avant ça, je vous conseille de lancer le logiciel, ou plutôt le jeu Counter-Strike. Ça vous hésitera de devoir bouger très doucement la manette pour pouvoir accéder au logiciel. Une autre chose. Quand vous lancez le logiciel GlovePi et que vous faites Run, pensez vraiment à mettre votre Wiimote sur une surface plate. Parce qu'au moment où vous allez cliquer sur Run, vous allez avoir sur les 4 LED, les 2 du milieu, qui vont s'allumer. Et tant qu'elles ne sont pas repassées sur une LED, c'est-à-dire que la manette est en train de se calibrer. Si vous bougez la manette en même temps que les 2 ronds, enfin les 2 carrés qui s'allument, sont allumés, alors que vous bougez pendant que ça calibre, quand ça aura fini, si vous ne bougez pas, votre Wiimote va quand même bouger pour rien. Donc c'est vraiment important de la laisser sur place. Vous faites Run, ça peut arriver. Donc on va voir là si ça va arriver, des bugs de boutons qui sont... voilà. Alors quand vous avez ce souci-là, vous cliquez à côté de Stop, où il y a marqué Batterie, ça bouge. Ça, ça veut dire que la Wiimote a un bug, ou plutôt que le logiciel ait un bug de calibration. Vous faites Stop, et Run. Et voilà. Donc là maintenant, on voit qu'il y a encore un S qui bug, on refait Stop, on refait Run. J'ai jamais dit que c'était simple de jouer à la Wiimote sur Counter Strike. J'ai dû le lancer du coup 3 fois, le script, pour pouvoir faire marcher la manette. Donc là, la manette, elle ne bouge pas. Elle est sur la table, il n'y a pas de souci. Là, la souris ne bouge pas. Si je prends la manette en main, vous voyez que déjà, la manette est reconnue comme un clévis-souris. Donc je vais pouvoir bouger ça. Je vais pouvoir bouger ça. Il n'y a pas de souci, vraiment. C'est stable, c'est fluide. Je peux donner des coups d'accélération, voilà. Donc à partir de là, vous aurez tout simplement à lancer Counter Strike, qui est où ? J'avais mis sur le bureau. Vous n'aurez plus qu'à lancer le jeu. Donc je ne vais pas vous le faire maintenant, parce que du coup, ça va faire un écran noir sur mon logiciel de capture. Mais du coup, quand vous allez lancer Counter Strike, vous faille jouer. Vous faille trouver une partie ou n'importe quoi. Quand vous allez rentrer en jeu, votre manette marchera. Vous pourrez tirer. Donc j'ai expliqué les boutons dans le fichier. Donc le bouton 1, le bouton 2. Le 2, c'est le bouton pour regarder le scoreboard. Le 1, c'est le bouton pour parler chez moi. Le bouton Home, c'est le bouton utiliser. Enfin, il y a plein de petits trucs qui vont servir pour vous aider à jouer. Pareil, il y a 3 mouvements sur le Nunchock qui vont vous permettre de naviguer dans le jeu. Si vous faites un mouvement vers la gauche, comme ça, vous l'orientez, une rotation vers la gauche, ça va vous permettre de sortir le couteau. Alors si je l'ai mis comme ça, c'est parce que je n'avais pas assez de boutons sur la manette et que c'était assez fastidieux d'appuyer sur un bouton pendant qu'on joue, qu'on essaie de faire quelque chose. Quand vous faites un penchement vers la droite, ça va recharger et vers le bas, ça va vous accroupir. Alors au départ, c'est assez compliqué de devoir bouger deux choses à la fois différemment, mais vous allez vraiment vous habituer rapidement. Moi, franchement, en une semaine, c'était bon. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc une fois que c'est connecté, vous allez pouvoir jouer sans souci. Donc passons maintenant à la dernière étape du tutoriel qui va vous permettre un peu plus de configurer la Wiimote pour le jeu. Vous allez voir, il y a quelques trucs assez compliqués qui s'avèreront du coup simples pour la prochaine fois. Donc déjà, nous avons la première ligne qui correspond du coup à le taux de rafraîchissement de la manette sur l'ordinateur. Donc j'ai mis à 120 Hz. Donc ça va toutes les 120 secondes. Enfin, ça va être capturé 120 fois par seconde. Vous pouvez le mettre à 250, mais du coup, il y aura un souci sur la vitesse qui sera accéléré. Après ça, ce sera à vous de faire les configs en dessous. Ce n'est pas grâce aux Hz que vous allez pouvoir changer la vitesse. C'est juste que ça en fait partie. Vous avez une ligne ici qui s'appelle VAR Radiant Speed Zero. Celle-là, elle permet du coup de faire une accélération circulaire. Ça veut dire que si vous bougez en diagonale comme ça, l'accélération qui va donner le mouvement va être circulaire. Ça ne va pas faire un carré. C'est un souci qu'on a sur certains jeux sur console qui n'utilisent pas ça du coup. Vous avez ici le bouton qui permettra de stopper le mouvement de la souris. Ça va être pratique quand vous êtes au bout d'une rotation. Si vous voulez continuer vers la gauche, vous restez appuyé sur le bouton C. Vous pouvez retourner de l'autre côté sans que la souris bouge. Vous allez pouvoir continuer votre mouvement. Comme si vous prenez une souris et vous faites un mouvement vers la gauche. Vous la remontez et vous recommencez le mouvement. C'est exactement pareil. Si vous faites ça, hop, c'est pareil. Mais c'est à l'aide d'un bouton. Vu que la Wiimote est déjà en l'air de base, vous ne pouvez pas sortir de l'air. Juste en-dessous, vous avez la liste des boutons utilisés. Là, c'est la liste des boutons. Il doit y en avoir d'autres en-dessous. Utilisés sur la Wiimote. Donc, par exemple, le bouton clé droit de la Wiimote, pour moi, c'est le Wiimote point B qui est derrière. Enfin, voilà. Là, on ne va pas passer par 4000 chemins. K point plus la lettre ou le chiffre de votre clavier. Ça va vous donner une touche. Et touche t'es mort. Ici, nous allons pouvoir gérer le mouvement de la Wiimote quand on bouge la manette comme ça. Voilà. Donc, on voit bien que CTRL, ça permet de faire ce mouvement vers le bas. Que du coup, le bouton recharger, c'est comme ça. Et que le bouton couteau, c'est comme ça. Donc, ça active un bouton quand vous faites un mouvement. C'est tout simple. Ah, une dernière chose. J'ai oublié. Mais pour activer les mouvements du Nunchuk, qui n'est pas activé de base. Enfin, je pense que je vais l'activer sur le fichier avant de vous le donner. Mais en gros, pour activer le Nunchuk, les mouvements, il va falloir appuyer sur le pavé numérique sur 1 et 2. Alors, le bouton 1, il servira à l'activer. Le bouton 2, à le désactiver. Ça permet du coup, quand vous posez la manette, que ça ne va pas appuyer sur un bouton. Donc moi, j'appuie sur 2. Je peux poser la manette sans que ça appuie sur 3 ou R. Et si j'appuie sur 1, ça va revenir avec les mouvements. Vous allez pouvoir réutiliser les mouvements de la Nunchuk. Et du coup, il faudra appuyer sur 2 pour les activer. Les guerriers de la Nunchuk, sur 2, à l'activer. Vous allez pouvoir réutiliser les avantages de la Nunchuk. J'appuyer, vous allez pouvoir appuyer sur 2. Et ici, je vais pouvoir appuyer sur 2. Ils peuvent avoir accueilli. Je peux pas aller vers la Nunchuk, je peux avoir accueilli sur 3. Je peux passer sur 3 ou 5. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du coup, voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie d'aller l'avoir regardé si vous l'avez vu en entier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes sur Vacarme. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour poser des questions, pour rigoler et tout. Moi, je vous dis à la prochaine. J'ai d'autres choses à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.